Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui on va faire une vidéo expérimentale. On va faire trois fois la recette de beurre de culture qu'on a déjà vu sur la chaîne. Mais cette fois-ci, on va utiliser des cultures bactériennes différentes dans les trois tentatives. Ça va donc nous donner trois beurres de culture différents. Ce qui m'intéresse moi dans tout ça, c'est de voir les différences entre différentes souches de culture bactérienne dans le goût, dans l'odeur, dans peut-être même la texture finale du beurre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le beurre de culture, c'est très simple en fait. Comme le beurre, on utilise de la crème, mais cette crème-là, on va la laisser acidifier par des cultures bactériennes. Et avec le temps, ces cultures bactériennes vont fermenter la crème, puis donner un goût propre, unique. J'ai donc trois contenants différents dans lesquels je vais verser ma crème. Ensuite, on va mettre la culture. La crème que j'utilise pour l'expérience, je ne ferai pas de publicité. C'est une crème à fouetter, 35%. Je sais qu'à travers les pays, les taux de matière grasse de crème varient. Prenez quelque chose d'assez élevé, de 35 à 45%. C'est ce qui va vous donner le plus de beurre en quantité. Si vous prenez de la petite crème légère à 10% de matière grasse, vous n'obtiendrez pas grand-chose. Et ça se peut même que la séparation du beurre et du babeur ne se produise tout simplement pas. J'utilise exactement la même marque de crème pour les trois expériences. L'objectif, c'est d'avoir la même chose et je vais les faire fermenter à la même température pour ne voir que l'effet des cultures, de la différence des cultures bactériennes. Et c'est ce qu'on veut voir. Qu'est-ce qui est le meilleur? Et même, est-ce qu'il y a une différence tout court? Je me fais souvent demander comment est-ce que j'entrepose mes cultures bactériennes chez moi. En fait, c'est très simple. Tout est dans le congélateur pour prolonger la durée de vie. Je mets ça dans un gros sac Ziploc comme ça, refermable. Toutes mes cultures bactériennes sont elles-mêmes dans de plus petits sacs refermables comme ça avec une glissière. Question qu'il n'y ait pas de contamination entre toutes mes cultures. La première culture bactérienne de l'expérience, c'est la même que j'ai utilisée dans ma première vidéo. C'est la culture Aroma B de Biennard. C'est une culture mésophile aromatique. On va pouvoir lui trouver dans d'autres pays, des substituts comme Flora Danica. C'est ce type de culture-là. C'est habituellement ce qui est recommandé pour faire du beurre de culture, puisque c'est ce qui va donner un peu un goût justement de beurre quand on l'utilise dans des fromages. Alors pour faire du beurre de culture, c'est tout indiqué. La quantité à utiliser, bon moi j'ai 500 ml de crème dans chacune de mes recettes. Je vais utiliser un 32e de cuillère à thé. Oui, c'est une cuillère à thé du système impérial, mais je vous le dis, ça fait toute une différence. Si je vous donnais la mesure en grammes, ce serait probablement 0,0 quelque chose grammes. Ça vous demanderait une balance de précision pour le mesurer. Et comme je dis toujours, une balance de précision, ça coûte plus cher qu'un jeu de cuillère à mesurer. Regardez dans la description si vous ne savez pas où vous procurer ces cuillères, vous allez trouver des liens. Un 32e. Je saupoudre ma culture bactérienne sur le dessus de ma crème. On va la laisser réhydrater quelques minutes. Puis après, on va la réincorporer dans le lait. Ça va éviter que des grumeaux se forment et qu'ils ne soient pas distribués uniformément dans la crème. Attention, si vous faites cette recette-là chez vous aussi, ma cuillère à thé présentement, elle est un peu souillée, si on veut, par ma culture bactérienne. Je vais aller la replonger dans un autre sachet de culture différent. Contamination croisée, faites attention. Je vais donc plonger ma cuillère dans de l'eau bouillante pendant 2-3 minutes. Puis je vais la ressortir et l'utiliser pour mon prochain sachet. En sortant la cuillère de l'eau bouillante, elle sera mouillée. Oh, révélation! Et aussi très chaude. Vous ne voudriez pas la plonger dans cet état, dans votre sachet de culture. Donc, laissez-la un peu se démouiller. Sécher, sécher. Démouiller. Laissez-la sécher et refroidir du même coup. Deuxième culture bactérienne, c'est de Saco, la MO030. C'est une culture bactérienne mésophile aussi, celle-là. Mais sans la souche qui libère plus de gaz et qui donne un goût un peu beurré au fromage. Ou à notre crème tout probablement. Ou notre beurre. Concrètement, dans un fromage, l'effet que ça va faire, c'est qu'il n'y aura pas de petites bulles d'air à l'intérieur de notre pâte. Donc, on n'aura pas de petits trous à l'intérieur. On va regarder ce que ça va donner dans notre beurre. Bon. Oui, là, j'ai fait l'erreur de ne pas laisser sécher assez ma cuillère. Eau bouillante. Et pendant que je fais sécher ma cuillère, car oui, je suis certain que vous écoutez plein de Youtubers qui vous parlent en faisant sécher des cuillères. La prochaine culture bactérienne que je vais utiliser, c'est une culture thermophile, celle-là. C'est donc dire, habituellement, dans un fromage, on va monter la température de notre lait un peu plus haut, thermophile, elle aime un peu plus de chaleur. Dans le cas de ma crème, je vais tout laisser à température ambiante toujours, mais quand même, ça m'intéresse de voir quel genre d'effet que ça pourrait avoir dans notre beurre de culture. Oui, j'ai fait tellement d'exercices que je ne sais plus si j'ai dit que c'était la culture thermo-B de Biena. Ça devrait être sèche. Un trente-deuxième. Comme pour les autres, je vais laisser réhydrater quelques minutes, et pendant ce temps, je vais aller replacer toutes mes cultures bactériennes dans le congélateur pour ne pas compromettre leur durée de vie. Nous sommes quelques minutes plus tard, je vais mélanger, une fois réhydratées, mes cultures bactériennes dans ma crème. On brasse doucement. L'idée, ce n'est pas de faire du beurre dès cette étape-ci, mais c'est bien de réincorporer uniformément les cultures dans notre crème pour qu'elles puissent agir. Nos crèmes, on va les laisser à température ambiante. Généralement, 12 à 18 heures vont suffire. Dans mon cas, je veux bien voir les différences, donc je vais pousser l'audace jusqu'à 24 heures de fermentation. Nous sommes 24 heures plus tard, j'ai toute ma crème ici, qui a maturé durant tout ce temps. C'est le temps soit de la brasser, soit d'utiliser un robot. Ouf! 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 Non, je ne brasserai pas ma crème manuellement, ce n'est pas vrai, je me suis déjà fait mal à l'épaule la dernière fois. J'ai utilisé un robot cette fois-ci. Au robot, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile, bien entendu. Ça brûle moins de calories par contre. Avant même de brasser quoi que ce soit, par contre, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Juste au niveau de la texture de la crème après les 24 heures, on voit déjà des différences. La crème avec la mésophile aromatique, on voit déjà qu'elle est un peu plus ferme, elle n'est pas tout à fait liquide. La crème avec la MO030, la mésophile un peu plus standard, elle, on a un effet un petit peu plus liquide sur sa texture, mais on a quand même un peu de consistance, mais moins ferme que l'Aroma B. Et la crème avec la thermophile, elle, est complètement liquide encore. On le voit bien, c'est que, comme je disais, c'est une culture qui va être active à plus haute température, donc probablement qu'elle a été moins active, plus endormie à l'intérieur de la crème. La texture, ça m'intrigue, mais est-ce que l'odeur à cette étape-ci est déjà différente? Aroma B... Ça sent un peu comme le fromage à la crème, pour moi, le fromage à la crème, ça sent ça, parce que c'est la culture que j'utilise pour la faire. Son odeur est vraiment prononcée tout de même, mais c'est invitant, ça sent bon. La mésophile normale, la MO030, Oh, ça sent beaucoup plus léger, vraiment plus léger que l'Aroma B. Oui, disons que c'est comme, ça sent environ la moitié moins fort que celle-ci, mais c'est un peu le même type d'odeur. Mais l'Aroma B sent vraiment plus. Et la thermophile? Oh! Non, ça sent pas du tout la même chose. Ça sent comme la crème, mais qui sent pas nécessairement très bon. Ça sent pas mauvais, mais par rapport aux deux autres, les autres ont vraiment un petit quelque chose qui nous invite à aller goûter, mais ça, non, ça donne pas le goût, vraiment. On est ici pour faire du beurre et non pas respirer de la crème fermentée. Je pensais jamais dire cette phrase-là dans ma vie. La machine que je vais utiliser, c'est un robot culinaire avec une lame comme ça. C'est parti! Aroma B en premier. Le couvercle, bien important. Après deux minutes, on a une texture un peu grumeleuse, mais pas encore du beurre. On va le faire encore plus loin. On veut commencer à avoir un peu de séparation entre le bas-beurre et le beurre. On continue. Une minute plus tard, et c'est encore très similaire, je crois qu'on va devoir aller jusqu'à quatre minutes. Je suis très, très près de faire le beurre avec la machine, mais malheureusement, la dernière étape, qui est la plus amusante à faire, ne se produit pas avec la machine, et là, je suis en train de brûler mon moteur. Comme le dit le Dikito, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je fais le transfert et je vous reviens tout de suite. Bon, et moi qui ne voulais pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Courage, persévérance et muscles endoloris. Faire du beurre soi-même. J'en ai trois à faire comme ça. Soyez conscient que même si vous voulez faire du beurre, votre santé avant tout. Selon moi, ce mouvement-là, c'est le plus sécuritaire. Ben voyons! Voyons! Je me déclare vaincu. C'est certain que je ne pourrais pas faire trois beurres comme ça. Je sens l'artillerie lourde. On va voir ce que ça va donner. Bon, là, je n'ai pas de couvercle. J'espère que ça ne claboussera pas trop. Déjà, on voit plus de séparation du liquide avec le beurre. Je crois que je viens de créer la crème indestructible qui ne veut tout simplement pas devenir du beurre. Je vais essayer avec une autre crème, juste pour voir si ce ne serait pas le choix de la crème que j'ai utilisé le problème. Je vais placer ma crème comme ça au congélateur pendant que je travaille la prochaine crème qui va être celle, la thermophile, que je vais essayer. Le bocal de la crème thermophile maintenant. Je n'irai pas jusqu'à nettoyer le moindre petit morceau de crème de mon bol. Je ne crois pas que ça va faire la différence dans le test de goût d'aujourd'hui. On croise les doigts! Ici, c'est intéressant, les pics fermes ne le sont plus. Ils commencent à s'affaisser et à devenir jaunes. Est-ce que c'est un bon signe pour notre beurre? On a maintenant des grumeaux qui se détachent les uns des autres. À cette étape-ci, quand on commence à observer une séparation entre le beurre et le bâbard, on peut ajouter un peu d'eau très glacée. Avant que ça devienne de la glace, mettons pas de la glace dedans, mais de l'eau très froide, puisqu'en étant fouettée, notre crème a monté en température. Donc, un tout petit peu d'eau froide, ça va aider à la séparation. Oh, que je suis content! Vous n'en avez pas la moindre idée. Notre beurre, notre bâbard, je ne sais pas ce qui s'est passé avec notre eau de crème. Ici, ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais simplement drainer à travers une passoire pour mon beurre, mon bâbard, séparer les deux. Coucou! Coucou! Ensuite, j'ai un bol d'eau très froide. C'est que le beurre, vous vous en doutez, ça fond avec la chaleur. Et simplement, la chaleur de nos mains, c'est suffisant. On va plonger notre morceau de beurre dans l'eau froide pour pouvoir le travailler, extraire le plus de bas-beurre possible pour améliorer la conservation de notre beurre, mais aussi pour sa texture. On presse le beurre pour en extraire le plus de petits laits. On replonge dans l'eau froide. On refait l'exercice jusqu'à ce que l'on ne voit plus de petits laits sortir, tout simplement. C'est froid! C'est froid! De mon côté, je n'ajouterai pas de sel au beurre. C'est que le but de la vidéo, c'est le test de goût. Je ne voudrais pas que le sel vienne intervenir dans ma perception. Le beurre, je vais le placer tout simplement dans un contenant comme ça, bien identifié au nom de la culture. Je vais le mettre au réfrigérateur et on va y revenir à la fin. OK, je suis beaucoup plus confiant maintenant avec la prochaine culture bactérienne qui est la mésophile un peu plus standard, la MO030. On met ça dans le bol. Celle-ci était beaucoup plus épaisse, comme je l'ai dit au début. Et c'est parti! Wouh! Ça fonctionne! C'est vraiment l'eau de crème que je ne sais pas trop ce qui se passe avec. Mais durant tout ce temps, elle a été au congélateur, alors peut-être que c'est ça la clé, la solution. même chose dans un bol identifié au réfrigérateur. Pour la Aroma B qui a été dans le congélateur durant tout ce temps, j'espère que ça va être suffisant pour l'avoir intimidé un petit peu. Wouh! Le liquide est en train d'en sortir. Je pense qu'elle était vraiment trop chaude, ma crème, pour bien séparer. Un jeu d'enfant, à peine 45 secondes, et c'est fait. Alors la leçon à retenir de tout ça, c'est si votre crème ne se sépare pas en beurre, c'est qu'elle est probablement trop chaude, placez-la au congélateur un tout petit peu, une heure, et puis revenez, refaites votre travail, ça devrait fonctionner. Pour le Aroma B, juste en le travaillant avec mes mains, je vois déjà une différence. la texture est moins ferme, si on veut. C'est toujours un peu plus aérien, c'est le terme qui me vient en tête. Aérien, avec on dirait des petites bulles d'air à l'intérieur, mais qui ne veulent pas comme s'échapper de ma boule de beurre. Finalement, je peux apposer cette étiquette. Ouh! Tant de travail. Le beurre que je m'apprête à goûter avec vous, je l'ai laissé une heure à température ambiante, parce que si c'est trop froid, ça va être difficile de percevoir pour voir les différences. Le moment tant... Le moment tant attendu, celui où je fais tomber des cuillères et où je mange du beurre. Première chose, ça n'arrive jamais que je mange du beurre seul comme ça. C'est vraiment pour tester, comparer les trois types de cultures. Premièrement, on peut voir que le beurre, avec la culture aromatique, la mésophile aromabée, est beaucoup plus blanc... Je pense que ça va devenir une habitude. Ça est beaucoup plus blanc que les autres. Les autres sont jaunes. Celui-là est blanc. Mon intuition, c'est que je me suis vraiment plus battu pour le transformer en beurre. Donc, c'est peut-être un peu tout le travail acharné derrière qui a changé sa couleur, pas vraiment la culture. Je vais en prendre un morceau. Wow! Bon, donc déjà, on voit, c'est très aérien, j'ai dit tantôt. C'est léger, ça ressemble presque à une sorte de mousse. Encore une fois, c'est peut-être le fait que je l'aille travailler beaucoup plus que les autres. Bon, une cuillère de beurre. On va... J'en ai-tu mis trop? Pas assez. Ça va me prendre la moitié de ça. Ouh! On sent la... On goûte l'acidité. C'est un petit peu acidulé quand même. Ça rappelle le goût de la crème fraîche. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, mais ça goûte vraiment comme ça, mais sous l'aspect d'un beurre avec vraiment la texture. C'est pas danse, danse, danse comme un beurre. C'est vraiment beau. Là, je le vois, mon beurre avance tranquillement vers la caméra. Il veut sans doute vous rencontrer, mais moi, ça ne me tente pas qu'il tombe par terre. Prochain beurre, la Mésophile 030, celle-là. Donc, oh! Donc, lui, il est beaucoup plus ferme que l'autre. Beaucoup plus ferme. Une bonne acidité. Il est vraiment différent de l'autre. Je vais en remanger un de l'autre pour voir. Celui avec la culture aromatique a vraiment un goût très plaisant. Très plaisant. je veux être clair là-dessus. Plus prononcé, mais prononcé un peu à la crème fraîche. Celui-ci me fait plus rappeler un beurre normal, mais avec une pointe acidulée, tout simplement. Pointe acidulée. Un soupçon de crème fraîche, mais c'est vraiment... Celui-ci goûte beaucoup plus. Et le dernier, celui avec la thermophile. Il est juste tombé sur ma table. Celui-là goûte rien. Il goûte le beurre. La thermophile, ce n'est pas une bonne idée. Juste pour être certain, je mange beaucoup de beurre, je suis en train de penser à ça. C'est bon. Non, il goûte neutre, neutre, neutre. Pratiquement rien. Un léger goût de beurre. Mais autrement, très neutre. Oh, mais la finale en bouche est vraiment très plaisante. C'est vrai que c'est après que le goût reste. Donc, en résumé, le beurre avec la thermophile goûte le beurre normal, mais avec une finale en arrière-bouche, en arrière-bouche, après coup, après l'avoir mangé, qui goûte quand même très bon. La culture mésophile MO030, elle, dès le moment que je la goûte, il y a déjà un goût, un arôme, c'est superbe. L'arrière-bouche aussi, en arrière-bouche, en arrière-goût aussi, là, j'ai la bouche complètement tapissée de beurre et de gras, là, on s'entend. Mais, dès que ça touche ta langue, tu le sais, c'est bon, c'est vraiment meilleur que le beurre. Et l'autre, lui, il est onctueux, il a une sorte de, il est pratiquement fouetté, le beurre. Là, c'est beaucoup trop un gros morceau, je sais que j'en mange plein, mais je ne veux pas faire exprès. Le fait que ce soit fouetté, on dirait, les arômes se dégagent beaucoup plus rapidement, sont plus forts. C'est vraiment délicieux tout ça. Si vous n'avez jamais tenté un beurre de culture à la maison, faites-le, souvenez-vous, crème froide, super important. Et si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas, j'ai mis deux vidéos ici pour poursuivre votre aventure. je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau.